Le vote, le chômage, le terroir, la liberté, les impôts, l'éducation. Vous la sentez monter cette envie de commenter ci-dessous ? L'intelligence, la croissance, le racisme, la santé, l'homosexualité, les assistés. Vous sentez l'hooligan politique en vous ? Le capitalisme, l'islamisme, l'identitarisme, l'élitisme, le communautarisme, le féminisme. A chacun de ces mots, vos muscles se contractent, vos pupilles se dilatent et votre rythme cardiaque accélère. François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Donald Trump. Ce que j'essaie de vous faire sentir là, c'est ce que le psychologue Jonathan Haidt appelle le premier principe de la psychologie. Intuition first, reasoning second. Ou en français, l'intuition d'abord, la raison ensuite. Ou plus précisément, l'intuition nous force une opinion et la raison n'est ensuite qu'un outil pour donner raison à notre opinion. On parle aussi de rationalisation des convictions ou encore d'hooliganisme politique. Et pour Jonathan Haidt, c'est notre mode de réflexion par défaut. Que dis-je ? C'est comme ça que l'on réfléchit 99,99% du temps. On sait que voter c'est bien et que le chômage c'est mal et notre raison doit ensuite nous aider à comprendre pourquoi. En particulier, la quasi-totalité du temps, notre raison n'est pas un instrument pour sonder la vérité. Pour Jonathan Haidt, nous usons et nous abusons de raison pour justifier les positions idéologiques que l'on a déjà adoptées. Vous ne me croyez pas ? Prolongeons l'expérience. L'immigration, l'inflation, l'insécurité, l'égalité, la consommation, la France. Vous le sentez ? Chacun de ces mots agit sur nos émotions et nous donne envie de partir dans des envolées lyriques, protestant ou défendant telle ou telle position idéologique. A chacun de ces mots, l'hooligan politique en nous trépille et est prêt à partir au quart de tour. Et c'est ainsi que j'ai eu des douzaines et des douzaines de discussions où, après avoir critiqué l'état actuel des démocraties dans le monde, l'interlocuteur s'interpelle. Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est suivi d'une n plus unième définition de la démocratie que je n'avais encore jamais entendue jusque-là. Je peux vous dire que j'en ai entendu beaucoup des définitions de la démocratie. Quand on entend le mot démocratie, notre intuition nous force à penser qu'il s'agit de quelque chose de bien et notre raison va ensuite manipuler la définition du mot pour justifier notre intuition. Alors que ce qui est intéressant, ce n'est sans doute pas la définition du mot démocratie. Ce qui est intéressant, c'est sans doute plutôt de penser un système politique qui, je ne sais pas, maximise quelque chose comme le bien-être et la dignité de ses citoyens. Malheureusement, trop souvent, on s'arrête aux émotions que suscitent les mots et on se lance dans des guerres sémantiques et des jeux de connotation, tout ça pour justifier ce que notre intuition nous a déjà forcé à penser. L'intuition d'abord, la raison ensuite. Et malheureusement, contrairement à ce que tant d'entre nous semblons penser, il ne s'agit pas là d'une question d'intelligence ni d'éducation. En fait, l'éducation semble même aggraver un peu notre cas. Le psychologue David Perkins l'a expérimenté. Il a posé des questions de société à des lycéens, des étudiants en licence et des étudiants en thèse, comme « Est-ce qu'augmenter le budget de l'éducation améliorerait la qualité de l'enseignement ? » Perkins demanda à ses étudiants de d'abord donner une réponse à ces questions. Il leur demanda ensuite d'écrire tous les arguments pro et contre. Sans surprise, les étudiants proposaient davantage d'arguments allant dans le sens de leur jugement initial. Sans surprise non plus, les étudiants les plus éduqués étaient capables d'offrir davantage d'arguments. Cependant, Perkins trouva aucune différence significative entre les élèves de seconde et les terminales, entre les premières années d'université et les troisième année d'université, ou entre les premières années de thèse et les troisième année de thèse. Certes, les étudiantes supérieures étaient capables d'offrir plus d'arguments que les lycéens et les thèseurs plus que les étudiants en licence, mais cette différence ne semblait pas être causée par l'éducation. Elle semblait davantage causée par la sélection. Seuls les étudiants capables de penser à beaucoup d'arguments avaient été sélectionnés pour continuer leurs études. Mais ce n'est pas là la conclusion la plus stupéfiante de Perkins. La conclusion stupéfiante de Perkins, c'est que les étudiants les plus prolifiques étaient uniquement prolifiques pour générer les arguments allant dans leur sens. Les personnes plus éduquées sont en fait essentiellement celles qui ont été sélectionnées pour leur capacité à générer des explications de leur point de vue. Les personnes éduquées ne sont pas celles qui ont convenablement pesé le pour et le contre et essayé de comprendre tous les tenants et aboutissants avant de prendre position. Les personnes éduquées sont davantage celles dont la raison excelle pour trouver des arguments pour défendre une position. Elles sont avant tout de meilleurs hooligans politiques. Mais qu'on soit sans diplôme ou qu'on ait une thèse en mathématiques, quand il s'agit de questions de société, l'intuition est notre dictateur et la raison n'est que l'avocat de l'intuition. L'intuition d'abord, la raison ensuite. Or il est toujours possible de trouver des raisons pour défendre une intuition, quelle que soit l'intuition. Si des faits ou des chiffres semblent contredire une intuition, il suffit de remettre en question les motivations ou la naïveté du rapporteur des faits ou d'interpréter les chiffres de la bonne manière. Et au pire des cas, Google nous trouvera toujours une page web qui justifiera notre intuition mieux que notre raison ne le ferait. Et ce, quelle que soit notre intuition. C'est même pire que ça. En s'entourant de gens similaires à nous, ce qui aujourd'hui est inéluctable sur le web comme on l'a vu dans l'épisode 6, non seulement notre environnement ne cesse de conforter notre intuition, mais il a même tendance à toujours plus la polariser jusqu'à la rendre extrême. C'est ce que les scientifiques appellent la polarisation de groupe. Faites délibérer des individus similaires qui ont tendance à penser que X est plutôt bien et vous verrez qu'à l'issue de la délibération, les individus seront convaincus que X est la solution à tous les problèmes. Par exemple, des études empiriques des jurés des Etats-Unis montrent que l'avis des jurés avant délibération prédit très bien l'issue de la délibération. Jusque là, rien de bien étrange. Mais ce qui est bizarre, c'est que la plupart du temps, si les jurés penchent légèrement vers la clémence avant délibération, alors la délibération conclura à l'innocence de suspect, avec plus de clémence encore que celle dont chacun des membres du jury était prêt à faire preuve avant délibération. A l'inverse, si les jurés penchaient légèrement vers la culpabilité, alors la délibération conclura à la culpabilité du suspect avec une sévérité encore plus grande que celle du juré le plus sévère avant délibération. Ce qui se passe en août, c'est qu'une fois que les jurés penchent d'un côté, alors ils vont se mettre à lister plein de raisons de pencher de ce côté et vont ainsi s'autoconvaincre de leur intuition originale. Et cette auto-persuasion est redoutablement efficace et inconsciente. On atteste les effets de placebo et nocebo. L'intuition d'abord, la raison ensuite. Pire encore, à l'instar des jurés, non seulement parler de politique ne fait que conforter nos propres intuitions, ça nous amène même à des opinions plus extrêmes que celles de chacun des membres du groupe. Voilà qui explique pourquoi les militants politiques sont toujours aussi sûrs d'eux et qu'il est virtuellement impossible de les faire changer d'avis. Leurs intuitions ont tranché et leurs raisons se sont alliées pour toujours mieux justifier leurs intuitions communes. Et quand on a affaire à de tels militants politiques, on a tellement envie de leur montrer des faits et des chiffres qui contredisent leurs opinions politiques. Mais les faits et les chiffres ne sont quasiment jamais capables de convaincre. L'une des expériences qui le démontrent le mieux est celle réalisée par Dan Kahan. Kahan proposa un exercice de mathématiques ultra classique où il fallait utiliser une règle de 3 pour déterminer l'efficacité d'une crème. Le taux de réussite à l'exercice fut décevant à mon sens, mais il ne fut pas catastrophique. Kahan modifia ensuite uniquement l'emballage de l'exercice en remplaçant la crème par une loi sur l'interdiction des armes qui, outre-Atlantique, est un débat de société extrêmement clivant et au sujet duquel tout Américain a un avis tranché. Devinez quoi ? Quand bien même l'exercice a été présenté comme un exercice de mathématiques, le taux de réussite chuta drastiquement lorsque la conclusion attendue allait à l'encontre des convictions de la personne examinée. Pire encore, chaque examiné conclut que les chiffres confirmaient ses convictions, quels que soient les chiffres et quelles que soient les convictions de l'examiné. Encore pire encore, Meilleur l'examiné était en maths, plus sa conclusion finale était biaisée. La conclusion de cette étude est absolument désastreuse. Elle montre que plus on raisonne sur des faits et des chiffres, plus on trouve de raison de conforter notre intuition. Et ce, même si ces faits et ces chiffres sont en fait en train de contredire nos intuitions. Pire encore, tout ça semble d'autant plus vrai que l'on est à l'aise avec les faits et les chiffres. De même, des études montrent que la lecture d'un article sur la peine de mort exacerbe les opinions des lecteurs qui soient pour ou contre la peine de mort. Ce n'est donc sans doute pas en faisant appel à la raison et au fait que vous convaincrez les autres. Il y a même de bonnes chances que l'appel à la raison et au fait empire votre cas. Parce que l'interlocuteur fera alors immédiatement de sa raison l'avocat dévoué à son intuition. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire intuitivement, ce sont les personnes éduquées qui croient le plus au paranormal. C'est en tout cas ce qu'affirme Henri Brock sur la tronche ambiance. Le niveau de croyance au paranormal augmente proportionnellement au niveau d'études. Je n'ai pas dit inversement, d'accord ? Proportionnellement au niveau d'études. Au plus le niveau d'études est élevé, au plus le niveau de croyance au paranormal est élevé. Malheureusement, bien souvent, lorsque notre intuition prédomine, plus on s'informe, plus on trouve de bonnes raisons de croire ce que l'on croit, peu importe l'information que l'on lit. L'engagement politique ne fait que renforcer l'hooliganisme politique. Cette observation a même été confirmée dans le domaine des sciences par la thèse de doctorat de Derek Muller, le présentateur de la chaîne Veritasium. Derek a montré à des étudiants des vidéos expliquant un principe physique contre-intuitif, comme le fait qu'une balle subit une force de gravité constante. Les étudiants dirent avoir trouvé les vidéos très claires. Cependant, rare étaient les étudiants qui remirent en cause leurs intuitions erronées. Pire encore, les vidéos pourtant parfaitement justifiées et bien expliquées, augmentaient même la confiance des étudiants en leurs interprétations erronées. Autrement dit, les vidéos scientifiques bien expliquées renforcent ceux qui les regardent dans leurs convictions non scientifiques. Tout enseignant, pédagogue, éducateur, vulgarisateur ou communicant doit absolument prendre note des trouvailles contre-intuitives de Derek. Expliquer de manière parfaitement juste et avec des faits bien documentés ne suffit pas. Pire encore, si l'explication ne remet jamais en cause explicitement l'intuition de l'interlocuteur, la vidéo peut avoir un impact pédagogique nuisible. Si ça c'est vrai pour des faits et des théories scientifiques bien établies dans un contexte scolaire, je vais s'imaginer ce que ça peut donner en politique. Le philosophe Jason Brennan l'affirme sèchement, « La politique abrutie et corrompt ». Les sciences expérimentales le confirment encore et encore, plus on s'intéresse à la politique avec un parti pris, plus notre penchant initial se transforme en hooliganisme politique radical. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour que vous changez d'avis au moment d'aller voter dimanche. D'après sciences expérimentales, je n'ai pas réussi à vous faire changer d'avis. D'ailleurs, au moment où j'ai écrit ce script, je ne sais même pas qui est au second tour de l'élection présidentielle. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous ayez un moment d'hésitation au moment d'aller ou de ne pas aller voter dimanche. Avez-vous vraiment bien lu tous les programmes des candidats sans hooliganisme politique ? Et avez-vous croisé ces programmes avec les recherches en économie ou en sociologie sans lesquels il serait a priori impossible d'anticiper les conséquences des réformes proposées par les différents candidats ? Ou n'auriez-vous pas juste suivi votre intuition et vos émotions, que votre raison aurait ensuite conforté avec des arguments ad hoc ? Dimanche, au moment du vote, posez-vous la question. Êtes-vous vraiment sûr de faire ce qui est bien pour la France ? Ou ne faites-vous qu'écouter et conforter l'hooligan politique qui sommeille en vous ? L'année dernière fois, je vous ai dit d'haïr le jeu et pas les joueurs, avec une vision assez mécanique des choses. Par exemple, notamment les aspects psychologiques des différents acteurs du jeu sont un petit peu ignorés. Et Bob L'Esponge nous fait du coup cette critique qui donne l'impression que le modèle de la théorie des jeux ignore complètement plein d'aspects des sciences humaines qui sont pourtant très importants, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode que vous venez de voir. En effet, en général, la théorie des jeux va ignorer plein de choses de la psychologie, notamment les biocognitifs et tout ça. Mais ce que je vais essayer d'arguer, c'est que ce n'est pas forcément un problème. Ça peut être un problème dans certaines applications, mais dans d'autres applications, ça peut ne pas être un problème, parce que les incitatifs sont tellement forts que les joueurs sont indiscernables de s'ils agissaient uniquement en fonction des incitatifs, et qu'il n'y avait pas trop d'aspects psychologiques derrière tout ça. Tel que je le vois, ça, c'est quand même très similaire au fait que, par exemple, les biologistes n'utilisent pas de modèle de théorie quantique des champs pour justifier la division cellulaire ou que sais-je encore. Et de la même façon, les psychologues n'utilisent pas les principes de division cellulaire ou les gènes pour expliquer les comportements des individus. Dans tous ces cas-là, en fait, on a une description macroscopique qui ignore certains effets microscopiques parce que ces effets microscopiques, ils ne sont pas forcément si pertinents à l'analyse macroscopique, mais surtout, si on essayait d'inclure ces effets microscopiques à l'échelle macroscopique, on obtiendra des modèles qui sont impossibles à étudier et qui ne seraient incapables de faire des prédictions. Ça rejoint encore une fois la citation de George Fox, « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles et rires ». Et je pense que c'est vraiment le cas à toutes les échelles dont je parle au niveau de la biologie, au niveau de la psychologie et encore plus au niveau de la théorie des jeux. Je pense qu'on peut dire que c'est une théorie qui est encore plus macroscopique, donc beaucoup moins précise et à la force sur les beaucoup plus fausse que les théories en dessous. Alors, du coup, est-ce que cette théorie des jeux fait vraiment partie des sciences ? Moi, je n'aime pas ce genre de débat parce que je trouve que le mot science est tellement mal défini et de base, je ne suis pas très attaché à la notion de la méthode scientifique. Je vous aurai l'occasion de revenir sur pas mal de choses comme ça. En attendant, vous avez fait sept présentations, je critique pas mal la méthode scientifique. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo et je vous compte bien réaborder, sous un format ou un autre, ces questions d'épicité. Toujours est-il que certains appellent l'étude de la politique sans opinion politique les sciences politiques et je trouve que c'est un nom qui n'est pas du tout usurpé, à mon sens. The Centauri nous fait remarquer que certaines règles sont immuables alors que d'autres ne sont pas. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que les règles sont toujours plus ou moins immuables. On peut toujours changer un peu les règles puisque les règles sont des fabrications humaines, en général. Donc, peut-être qu'il y a les lois de la physique que l'on ne peut pas changer, mais dans la vie quotidienne, les lois de la physique importent assez peu et ce qui m'intéresse, c'est plus les lois d'interaction entre les humains et ces lois d'interaction humaine, elles ont énormément évolué si on regarde l'histoire de l'humanité, par exemple. La démocratie, finalement, c'est très 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 jeune dans l'histoire de l'humanité. Et ces règles évoluent au fur et à mesure. On peut les affecter. Sauf que, bien sûr, comme Sébastien Dufour le fait remarquer, ceux qui sont capables de changer les règles du jeu sont en général ceux qui ont le pouvoir en général de changer plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable, nous, chacun d'entre nous, à notre échelle, d'influencer les règles du jeu dans le futur. En fait, le vote en démocratie est justement une façon de donner indirectement du pouvoir au peuple puisque, à ce moment-là, les hommes politiques ont quand même pas mal d'intérêt à faire ce que le peuple veut qu'il fasse si ces hommes politiques veulent être et rester au pouvoir. Sauf si, bien sûr, il s'agit de règles qui sont obscures, que le peuple connaît mal ou sur lesquelles le peuple n'a pas vraiment dit son opinion. Et c'est le cas sur pas mal de questions, en fait, en politique. Et là, je vous invite encore une fois énormément à voir cette superbe vidéo de C.J.P. Gray, Who's for Woolers ? Où, notamment, il y a une partie de la vidéo où il parle de la manière dont les hommes politiques ont manipulé le jeu de la politique, notamment en démocratie, pour pouvoir leur garantir plus de pouvoir plus facilement. Donc, typiquement, il y a ce qu'on appelle le « jurymandering » en anglais, c'est-à-dire le découpage en zone électorale. Pour avoir des représentants, en fait, la manière dont les zones électorales ont été coupées ont été, en fait, décidées par des hommes au pouvoir, par les politiciens. Et ils ont souvent choisi ces découpages de sorte à garantir qu'ils puissent être et rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Juananda nous demande si, au final, ce sont les hommes politiques ou les convictions qui cherchent à être et rester au pouvoir. En fait, je pense que c'est les deux, tout simplement. Chacun joue son jeu à son échelle. Et en fait, je dirais même qu'un homme politique puissant, c'est quelqu'un qui arrive à avoir une certaine symbiose avec les bonnes convictions les plus virales du moment. Comme le fait remarquer Science Click, dans les deux cas, on a une compétition entre différents individus ou convictions. Et il y a un processus de sélection, c'est-à-dire que les individus qui ne sont pas assez prolifiques, qui ne sont pas assez contagieux, vont finir par disparaître. Et il ne restera plus que les hommes politiques et les convictions les plus viraux, sages, populaires. Bouli nous demande s'il n'y a pas quand même un problème avec la théorie de Mesquita, dans le sens où les hommes politiques, si on, cette théorie ne font jamais d'erreurs. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par erreur. Donc, en effet, les hommes politiques vont toujours faire ce qu'il y a de mieux selon eux pour eux. Mais ils vont faire ça en fonction de leur compréhension du monde qui les entoure. Et ils peuvent avoir une information, ce qu'on appelle incomplète, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien ne pas savoir ce qu'un autre fait ou ce qu'un autre veut. Et à ce moment-là, les hommes politiques sont obligés d'agir selon leur compréhension du monde. Si cette compréhension est erronée ou incomplète, ils choisiront alors des actions qui, selon eux, au moment où ils ont pris la décision, semblaient être la meilleure décision, étant donné leur information limitée, notamment. Mais à postériori, on pourrait comprendre qu'en fait, il s'agissait de la mauvaise décision parce qu'ils n'avaient pas toutes les bonnes informations qu'il fallait pour prendre la décision. Et en fait, ce manque d'informations, cette information incomplète, c'est un ingrédient extrêmement important de la théorie des jeux qui fait que les gens peuvent prendre des décisions qui, à postériori, semblent en fait mauvaises. Tukigan nous demande de malgré tout condamner les joueurs qui se comportent de manière immorale. Et bien en fait, c'est ce qui est mis en place. Suarez a pris un carton rouge. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas une punition suffisamment grande puisque de toute façon, sinon l'urigo allait se faire éliminer. Mais l'idée, plus généralement, des punitions, c'est exactement ça. L'idée de mettre en place une punition, c'est de donner des incentives aux gens de ne pas agir de façon immorale. Ce qui s'est passé dans le cas de Suarez, c'est qu'en fait, un carton rouge à 120e minute, ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas le même carton rouge qu'un carton rouge à la 10e minute de jeu au foot. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faudrait méditer au foot. Je pense que c'est un vrai problème que le carton rouge soit donné pour les mêmes raisons à la 10e et à 120e minute, alors que ce n'est pas du tout la même punition à la 10e minute et à la 120e minute. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est un problème d'inadéquation de la punition en termes d'incentives. Ça ne donne pas assez les bons incentives aux joueurs de ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Plus généralement, dans nos sociétés, on a mis en place des punitions, de l'emprisonnement notamment pour les gens qui font des actes qu'on considère immoraux, tout ça, pour donner les incentives aux gens de ne pas faire des choses immorales. Alors bien sûr, la loi est ce qu'elle est et elles sont très imparfaites, ce qui fait qu'on n'a pas toujours les bons incentives pour empêcher les gens d'agir de façon immorale. Parfois, ce n'est même pas clair que l'on puisse construire un système d'incentives qui permette de garantir cela, notamment lorsque l'on n'est pas capable de juger la culpabilité de telle ou telle personne. Mais en tout cas, à défaut d'avoir des règles dans le jeu qui punissent les comportements immoraux, il y a aussi un facteur psychologique chez les humains qui est le fait qu'en général, les gens n'aiment pas être stigmatisés. Et du coup, il y a une punition psychologique au fait d'agir de façon immorale. Donc si tout le peuple se mettait à condamner moralement une personne, si cette personne a un certain sentiment d'empathie, il s'agirait d'une énorme punition psychologique que de devoir subir cette condamnation morale du peuple. Donc cette condamnation morale, elle a quand même un point important à jouer dans le monde d'aujourd'hui puisqu'elle permet de donner des incentives aux gens à se comporter d'une sorte à éviter ce genre de jugement moral sévère. Mais même dans ce cas-là, vous voyez qu'en tant que théoricien des jeux, ce qui m'intéresse, ce sont les incentives. Et donc s'il y a des incentives pour les dirigeants de ne pas se comporter de façon immorale parce qu'ils risquent ensuite d'avoir un public shaming qui va conduire au licenciement, là, à ce moment-là, ce public shaming entre dans le jeu et fait partie du jeu. Et donc même là, le focus, à mon sens, doit être sur le jeu, pas les joueurs. D'ailleurs, comme le fait remarquer Paul Amblard, la notion de triche, de jouer le jeu est une notion, tout ça, assez subjective. C'est souvent une construction sociale, des règles souvent assez implicites mais qui sont quand même présentes. Et j'aime bien l'analogie avec les jeux vidéo. S'il y a un bug dans un jeu, est-ce qu'on exploite le bug ou est-ce qu'on essaie de jouer à la loyale ? Ça va me rajeunir, mais je sais qu'il y avait un ISS sur Super Nintendo où lorsque l'on tirait à un certain endroit assez loin du but, à chaque fois, ça faisait but. Du coup, d'un moment, quand je joue à ça avec mon cousin, on s'est dit, bon, on n'a qu'à dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de tirer à cet endroit-là pour jouer le jeu. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va rester un petit peu dans ces notions de psychologie et de la manière dont les électeurs pensent. Et en particulier, on va même justifier l'irrationalité des électeurs. Encore une fois, la prochaine vidéo ne sera pas une réaction au second tour de l'élection présidentielle puisqu'elle aura été déjà écrite et uploadée même avant le second tour de l'élection présidentielle. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer des futures vidéos. Merci aux tipeurs pour leurs dons. Et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Les neurologues ont montré que notre hémisphère gauche, souvent considéré comme le siège de la raison, est en réalité le siège de la rationalisation. Son job est de maintenir la cohésion de notre vision du monde, quitte à tordre un peu les faits pour les faire rentrer dans des cases déjà dessinées. Donc, en fait, un clair expository est plus pire que de ne pas d'instruction à tout. Je veux dire ça très sérieusement.